L'homme dans ce cockpit est l'un des 6 français à porter une couronne mondiale en sport auto, 3 couronnes même. Yvan Muller est champion du monde WTCC, un championnat sur circuit avec voiture de série. Le mulhousien, trop souvent dans l'ombre de l'octuple champion des rallies Sébastien Loeb, veut briller durant ce week-end de course. Objectif séduction, Yvan Muller veut gagner des points en course et surtout séduire le grand public. Médiatiquement, mon titre de championnat du monde n'a pas la même valeur, mais il a la valeur sportive comme tous les autres titres et c'est ce qui importe. Le rallye, je dirais que c'est un petit peu plus proche peut-être du public parce qu'on vient en ville, on va en montagne et on va plutôt au contact des gens alors qu'en circuit, il faut faire venir les gens vers nous, vers le circuit. Va-t-il titiller les chronos avec Sébastien Loeb ? Pas du tout. C'est à peine s'il espère croiser le pare-choc arrière du pilote Citroën. Yvan Muller dispute son 9e rallye en disant un vrai bleu. Ces deux dernières éditions du rallye d'Alsace, le mulhousien les a passées au garage, sur casse et abandon. Maintenant, il faut essayer de finir. J'aime de temps en temps me donner des petites récréations, quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de faire toute l'année. Donc sur quelques spéciales, j'espère approcher les chronos des meilleurs, mais juste les approcher, finir le rallye, aller au bout. Loeb-Muller, les deux champions isaciens seront en piste dès jeudi et demain, peut-être avantage Muller. Sébastien Loeb a annoncé sa pré-retraite et envisage de disputer le championnat WTCC avec son copain. Pas sûr qu'Yvan Muller soit encore à ce moment-là en mode récréation.